Yerko mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la vidéo pour te dire bonne année, bonne santé J'espère que tu seras heureux, j'espère que surtout que 2020 sera une année positive pour toi Pas comme 2019 pour moi par exemple qui était très 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 négative Mais toujours et toujours j'espère vraiment de tout mon coeur que tu réussiras tout Que tu auras surtout la santé, ça c'est vraiment la chose la plus importante La santé, que l'année soit quand même positive, que tes projets se réalisent Que si tu es en études que ça se passe bien et si tu es au travail que aussi ça se passe bien Quitte à ce que tu passes des échelons, voilà moi je te le souhaite en tout cas ça c'est clair et net Je vous le souhaite à tous Donc cette vidéo je vais aussi te faire le planning du mois J'ai tout simplement t'invité à aller voir dans la barre d'infos en ce qui concerne le planning Le jour où je filme cette vidéo je dois t'avouer qu'on est le 26 décembre Et donc du coup forcément c'est cet après-midi ce soir et demain matin que je fais mon planning Et que j'essaye de voir ce que je vais pouvoir faire Surtout que là je suis encore pendant une semaine presque et demie en vacances Et en vacances avec les vacances scolaires Je me base aux vacances scolaires avec ma maman qui est un site, je le redis au cas où Et donc du coup je vais pouvoir lire masse de séries Je vais voir après du coup ce que je vais pouvoir te proposer Sachant que je dois aussi revoir Cuties vendredi de ta semaine à toi Et on va donc forcément s'échanger des mangas Donc ça aussi ça va jouer par rapport aux quantités de vidéos Mais sache que donc pour cette année en tout cas il n'y aura plus de vidéos Présentation de mangas les week-ends Ça pour l'année 2020 Il n'y aura plus de vidéos présentation de mangas les week-ends Les week-ends ça sera soit des vidéos ouverture de colis Ouverture de figurines Des trucs comme ça Mais je ne veux plus de présentation le week-end Pour me permettre de souffler Pour me permettre aussi de pouvoir en filmer Pour avoir de l'avance Comme tu le sais peut-être Comme tu le sais peut-être J'envisage de partir au moins temporairement Alors je ne sais pas encore combien de temps Ça je verrai plus tard Mais j'envisage au moins si je pouvais De octobre cette année Donc 2020 à avril-mai 2021 De ne plus être en France Donc forcément j'essaie aussi de te filmer pendant cette année civile Enfin ce qui reste avant de partir De filmer justement des vidéos Pour que tu aies quand même un max de contenu Quand je ne serai pas là Même si en fait il y aura aussi du contenu actualité Donc sur le moment même Mais je veux aussi que tu aies deux vidéos par semaine Pour être sûre que tu aies au moins un minimum de contenu Qui aura été pré-filmé Et après il y aura aussi dans la semaine Une ou deux vidéos je pense De filmer sur le tas Là où je serai Mais voilà Donc c'est pour ça que je freine au niveau de ça Pendant les vacances scolaires Souvent je baisserai aussi au niveau du rythme Tu auras je pense Trois vidéos présentations par semaine Ou quatre présentations de manga Et par exemple tu aurais lundi-mardi Jeudi-vendredi Mais pas par exemple le mercredi Et voilà Ça fera voir au congout Mais je pense que c'est ce qui va se passer pour cette année Donc aussi je voulais te parler De les vidéos vendredi c'est yaoui Enfin voilà Le fait que le vendredi ce soit un yaoui Et cette année ça ne sera plus cette façon de faire Je m'explique Quand en fait il y a les nouveautés par exemple de Bozlo Même si par exemple sur les dix sorties Il y en a souvent cinq ou six qui m'intéressent Je trouve ça dommage en fait Que tu aies par exemple une présentation six semaines plus tard Alors que forcément quand les séries viennent de sortir T'as forcément envie d'avoir un avis tout de suite Pour savoir si tu dois acheter ou pas tel ou tel titre Et donc en fait ce que je compte faire C'est de tout condenser par exemple sur une semaine C'est à dire que on va Je sais pas on va dire que Je voudrais avoir une semaine pour Enfin le planning de janvier pour donner une idée Je sais plus du tout quand on doit sortir les nouveautés là de Bozlo Mais on va se faire un truc fictif Je vais te mettre ici le calendrier du mois de janvier Mais on va dire En admettant par exemple que les nouveautés de janvier sortent le vendredi 10 Voilà on va imaginer Et bien moi par exemple si je reçois vraiment le 10 ou le 11 Ben alors peut-être pas le lundi Mais par exemple le mardi, mercredi, jeudi, vendredi Tout le reste de la semaine tu aurais du yaoui Donc là tu aurais 1, 2, 3, 4 En admettant qu'il y a les 4 qui m'intéressent Et puis du coup après comme il y a aussi les sorties de taille fou Ben le reste je mettrais certains vendredis Les présentations de taille fou par exemple Mais plus faire chaque vendredi Parce que oui certes ça me faisait Chaque vendredi vous saviez que vous aviez du yaoui Mais en même temps c'est un petit peu dommage d'attendre par exemple 6 semaines Pour avoir un avis ou comme à chaque fois les nouveautés de septembre T'en présenter en mois de décembre Ça va pas ça franchement moi personnellement ça me plaît pas du tout Et là je viens de finir de filmer cette vidéo là Il est sorti en septembre, 9 septembre si je dis pas de bêtises Enfin tout début septembre Je te présente ça la dernière semaine de décembre Ça va pas donc c'est ça que je vais faire Alors forcément on verra ensemble au niveau des Enfin tu verras au niveau du planning Ça sera forcément affiché Yaoui, yaoui Enfin voilà quand je mets les noms des présentations des mangas Je ferai en sorte de voir que bah voilà si ça sortait le jour Bah ça sera ces jours là où tu auras du yaoui Donc forcément ça voudrait dire Alors En admettant que je fasse une semaine entière Par exemple il y aurait le mercredi qui serait autre chose Pour pas non plus faire que du yaoui Ceux qui n'aiment pas le yaoui Se sentent un petit peu bah Pendant une semaine entière j'ai pas de vidéo Voilà hein Qu'on soit clair je ferai en sorte aussi qu'il y ait une vidéo pour bouffer d'air frais en fait pour sortir du yaoui et puis voilà Mais j'ai plus du tout envie de faire que le vendredi parce que ça me plaît plus du tout et surtout que ça va pas au niveau franchement du la façon de faire etc C'est pas c'est pas terrible quoi disons clairement soyons honnêtes c'est pas terrible Alors forcément je vais continuer de te présenter du les nouveautés de Bozo parce que j'ai pris l'abonnement et je l'arrêterai donc Selon comment ça tombe au niveau de septembre vu qu'après je partirai donc je les lirai sûrement en format numérique Et bah il y a toujours les sorties et les séries de Taifu D'ailleurs j'ai beaucoup de retard avec Taifu donc je vais essayer aussi de rattraper ça Pendant le mois de février je pense et voilà Donc je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous annoncer à savoir donc aussi Peut-à-faut je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo d'un coup Paris Tour épisode 1 De faire le montage et de la sortir pendant le mois de décembre elle sortira en janvier assez rapidement Je pense à caser un vendredi pour que tu aies tout le week-end pour pouvoir la regarder tranquillement Et voilà tout simplement et moi sache que à partir de mars alors février il n'y aura rien Ça serait clair et net mais à partir de mars tu auras sûrement une vidéo par mois du coup de Otaku France Tour Voilà ça j'ai mes parents sont ok ils sont motivés pour pouvoir m'aider pour que je fasse une vidéo par mois de Otaku France Je pense que j'ai fait le tour si tu vois quelque chose que j'ai pu oublier de parler n'hésite pas à me le dire Et bah je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive – Sous-titrage FR 2021